Alors, dans cette vidéo, je vais parler des pronoms interrogatifs, donc les déterminants. Donc, à quoi servent-ils ? Ils servent à poser une question. Donc, au singulier masculin, on utilise « quel », au féminin « quel », au pluriel masculin « quel », au féminin « quel ». Donc, ça se prononce de la même façon « quel », « quel », « quel », « quel ». Alors, au singulier masculin, donc « quel est ton âge » ? Donc, âge, c'est masculin, donc on utilise celui-ci. Ensuite, au féminin, donc « quelle est ta taille » ? Donc, « taille », c'est féminin, on utilise celui-là. Au pluriel, donc masculin, « quels sont tes films préférés ? » Donc, « film », c'est masculin, et c'est au pluriel, donc on utilise ça. Et au féminin, « quels », « quelles sont tes chansons préférées ? » « Chanson », c'est féminin et pluriel, ici, donc on utilise celui-là. Pour la forme neutre, alors, avant une consonne, on utilise « combien de » ? Et avant une voyelle ou un « h », « combien d' » ? Alors, « combien de chats as-tu ? » Donc, « chat », c'est masculin, ici, donc ça commence avec une consonne, donc on peut utiliser « combien de » ? Ici, on a « as-tu », donc j'ai inversé le sujet et le verbe, donc c'est une forme de question. Je peux aussi dire « combien de chats tu as ? » par exemple, mais c'est mieux d'utiliser la forme inversée, donc la forme de question. Et ici, donc, « combien de chien as-tu ? » ou « combien de chien tu as ? » Donc, c'est pareil, « chien » est féminin, et ça commence avec une consonne, donc on utilise « combien de » ? Donc, « masculin », « féminin », donc c'est neutre, ici. Ensuite, « combien d'amis as-tu ? » Donc, ici, « amis », c'est masculin. Donc, « combien d'amis tu as ? » je peux aussi dire ça. Ça commence avec une voyelle, donc « d'apostrophe ». « Combien d'oranges as-tu ? » ou « combien d'oranges tu as ? » « Orange », c'est féminin. Et ça commence avec une voyelle, donc « d'apostrophe ». Et enfin, « combien d'habits as-tu ? » ou « combien d'habits tu as ? » « Habits », c'est masculin. Ça commence avec un « h », donc je peux utiliser le « d'apostrophe ». « Combien d'histoires lis-tu ? » ou « combien d'histoires tu lis ? » « Histoire », c'est féminin. Et ça commence aussi avec un « h », donc je peux utiliser le « d'apostrophe ». Donc, c'est neutre. Il y a des exceptions avec la lettre « h », évidemment. Je ne vais pas toutes les traiter parce que ce n'est pas possible. Il y en a trop. Donc, voilà, je garde les choses simples. Si vous avez des questions à propos de cette leçon, n'hésitez pas. Lors de la prochaine vidéo, je parlerai des pronoms interrogatifs, donc les vrais pronoms, pas les déterminants, les pronoms. Et ils sont similaires aux pronoms relatifs « de », donc ceux dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo d'abord. Donc, en attendant, je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada